... Le 28 mars prochain, le samedi, c'est la journée internationale de la femme. En marge de cette journée qui va célébrer l'honneur de l'être le plus procréateur de la planète, un groupe de femmes, des Ivoiriennes de la diaspora, retrouvé dans une organisation, une sorte de network qu'on appelle Ivorian Women Network, est en séance de travail. Nous sommes déplacés ici à Camberwell, si je suis précis, on est d'accord avec moi, on va venir tout à l'heure avec lui. On s'est déplacés à Camberwell, dans son petit salon feutré dans lequel nous sommes là, rencontrer ces dames, ces jeunes dames-là, qui sont dans ce network et qui sont en train de faire un véritable lobbying pour aider leurs sœurs à s'intégrer véritablement dans le tissu social britannique. On est là, bonsoir à vous, je me nomme Jean-Pierre Kouadian, comme d'habitude je suis avec le chargé de production Alexis Bleibaud, habituellement je l'appelle l'enfant de Kriokoria pour la petite histoire, rappelez-vous, quand Boubacar Canté à l'époque parlait de Niaori Despier et Mille, il disait l'enfant de Krikoria, lui il est de Yo-Korea, Yo-Korea écrit Krikoria, son village voisin, donc merci beaucoup, merci notre ami Alexis Bleibaud, dont je suis bien entouré avec toutes ces dames-là, Julienne Conant, je prononce bien le nom, et puis Coné Odile. Alors, Ivorian Women Network, de quoi s'agit-il en fait ? Je vous remercie de me donner l'opportunité ici de m'exprimer et de parler véritablement d'une œuvre que nous avons bâtie. Et que nous continuons de porter comme un enfant, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des mères. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons avec notre cœur. Le Ivorian Women Network, c'est une plateforme que nous offrons à toutes les femmes ici en Angleterre. Une femme qui se dit battante, qui ne veut pas rester à la maison, qui veut pouvoir montrer ce qu'elle sait faire à la communauté, elle est la bienvenue dans le Ivorian Women Network, c'est sa maison. Et c'est ce que je voudrais lancer comme appel maintenant à nos sœurs. Nous avons une journée internationale de la femme, en marge de la journée qui est organisée dans le monde entier. Et nous avons décidé d'organiser cette journée. Et c'est la troisième édition. Elle se fera le samedi 28. C'est un événement à retenir et à marquer dans nos calendriers. Nous invitons toutes les femmes le samedi 28 à venir et à venir découvrir ce que c'est que le Ivorian Network et ce que nous savons faire et ce que nous allons faire ensemble. Voilà, je crois qu'elle parle avec beaucoup d'assurance par rapport à ce qui va être fait le 28 mars prochain. Avec beaucoup de plaisir, on l'a écouté. Je voulais rapidement mentionner la présence de la présidente de cette organisation, de ce networking-là, Maggie Taylor. Je crois que c'est un nom qui nous revient. C'est un visage qu'on connaît beaucoup. Maggie Taylor, elle fait beaucoup dans la communauté ivoirienne ici. Je crois qu'elle fait partie aussi d'un groupe qu'on appelle les bourgeoises. Peut-être un peu plus tard, on reviendra là-dessus. Vous êtes à votre troisième sortie, Madame Julienne Conant. Trois ans, c'est quand même, c'est peut-être un bébé, mais trois ans, un bébé, il commence à marcher. Alors, quels sont vos acquis ? Qu'est-ce que vous avez fait dans la communauté qui puisse peut-être pousser les autres dames à venir vous embrasser ? Je dirais que trois ans, c'est le temps d'une naissance, c'est le temps d'un apprentissage à marcher. Et trois ans, c'est un temps de maturité aussi. Et nous avons un acquis considérable. Déjà, le fait d'organiser en trois ans, d'être constante, d'organiser en trois ans une journée internationale de la femme avec nos moyens. Avant, ce que nous avons, c'est une détermination que nous montrons à nos sœurs. Leur dire que quand une femme peut, elle veut quelque chose, elle accomplit, elle le fait, elle le fait bien. Et je crois que nous avons bien fait. Et nous allons faire encore mieux. Donc, en trois ans, notre principal acquis, c'est de réunir un groupe de femmes qui se battent avec elles-mêmes leurs moyens. Voilà, merci, madame Julienne. Voilà, je vais me tourner sur ma gauche vers madame Connet, Connet Odile. Odile Connet qui fait partie aussi du bureau de la diaspora. Certainement qu'un jour, elle prendra les rênes de cette organisation, des Ivoiriens. Une organisation fêtier, comme dirait l'autre. Alors, je vois ici le thème que vous avez choisi cette année, intégration de la femme ivoirienne au Royaume-Uni. Je crois que ça fait un peu plus de 20 ans, 30 ans pour certaines qui sont en Angleterre ici. Vous pensez que les Ivoiriens ne sont pas véritablement intégrés ? Je voulais dire d'abord merci à tout le monde. La femme, comme on le dit, elle est la lumière de la famille. Et nous voulons aller sur le point où la femme pourra ramener un monde meilleur. Et on le commence doucement. Et je dirais que la première génération des Ivoiriens en Angleterre date de 1990. Donc à peu près 22 ans, 23 ans que les Ivoiriens sont présents en Angleterre. Et nous voulons marquer, puisque nous sommes là, nous avons des enfants. Et comme je l'ai dit au début, la femme est la lumière de la famille. Et il a fallu qu'on se regroupe. Et qu'on voit ce qu'on peut donner de meilleur à nos enfants et à nos soeurs. Et nous nous sommes rendus compte que dans la communauté, il y a certaines femmes qui se sont débrouillées. Et d'autres ont leur business, elles ont leur charity. Et pour leur montrer qu'elles ne sont pas seules. Nous sommes allés vers elles pendant ces trois ans, discuter, les amener vers nous pour pouvoir être un modèle par rapport aux autres femmes. Et cette année, nous avons choisi le thème, l'intégration politique et entrepreneuriat, pour quelles raisons ? Cette année, nous sommes en Angleterre, c'est l'année électorale. Et nous voulons montrer qu'en tant que minorité, nous pouvons faire partie de cette politique. Parce que les enfants qui vont suivre font partie de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Donc déjà, il faudrait qu'on leur montre que nous, en tant qu'immigrés, nous aussi, nous pouvons faire quelque chose dans ce pays. Merci beaucoup, madame Odile Connay. Je pense que les femmes ont véritablement donné le ton. On va les suivre. On va les suivre parce que, je crois que déjà en Amérique du Sud, les femmes sont présidentes de leur pays. Je prends l'Argentine avec Christina Kershner. Voilà, aux Libériens en Afrique, il y a une femme qui est présidente, au Brésil, au Chili, tout ça. Donc les femmes sont en train, véritablement, certainement, qu'on n'aura plus de conflit parce que la femme a le sens du dialogue. Merci beaucoup, en tout cas. On continue avec notre petit entretien. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement le 28 ? Cette année, ce sera une année exceptionnelle. Tout à fait. La troisième édition, c'est une année de maturité. Et elle sera faite avec une grande classe. Je peux vous l'assurer. Et nous l'avons préparée et nous tenons à dire à la communauté une belle chose. La cérémonie commence à 15 heures. Elle sera à 15 heures. Et à 15 heures, nous aurons une entrée de beaucoup de choses, beaucoup d'invités, beaucoup d'honorables invités qui seront là pour honorer de leur présence. Et comme je l'ai dit, cette année, ce sera une année formidable où les choses seront faites de manière professionnelle. Alors, nous invitons toutes les femmes à venir. Et aussi, nos hommes, nos papas, nos époux, ils sont bien les bienvenus pour venir nous soutenir et voir comment les femmes s'organisent, comment elles changent la vision des choses ici en Angleterre. Est-ce que nous voulons apporter un plus dans cette nouvelle année ? Merci bien, madame Julienne Codan, parce que les femmes ont véritablement pris le dessus, honnêtement. Je voudrais saluer la présence de madame Celieu, madame Celieu qui est là, qui, je pense, occupe un poste de responsabilité au lieu de l'Ivorian Women Network. Et puis, notre hôte de ce soir, madame Dominique Lébat, c'est elle, madame Dominique Lébat, qui, on va certainement avoir un petit mot. Mais avant d'arriver à M. Lébat, bien sûr, qui a été l'ex-président de l'Eboutou, c'est une organisation aussi des Ivoiriens, des Adu-Croux. Et puis, à côté de lui, notre ami Marco, qui est le président de la diaspora, oui, ici en Angleterre. On va avoir quelques propos avec ces deux jeunes Ivoiriens qui sont ici aussi avec leurs femmes pour les soutenir. Et certainement, le 28, on va se retrouver. Alors, on va continuer pour demander ce qui va se passer dans le futur. Vous êtes une organisation, vous êtes là, vous aidez les femmes. Je l'ai dit tantôt dans mon exposé linéaire que vous faites du lobbying pour aider les femmes dans leur entreprise, pour les aider à s'intégrer véritablement dans le tissu social britannique. Alors, quand on parle d'intégration, l'intégration, c'est au niveau administratif, parce que l'intégration, c'est avoir les documents au moins. Je peux aller à Abidjan et puis revenir, parce que pour avoir une entreprise ici, ils vont avoir les documents. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces dames qui certainement viendront vers vous, vous exposer les problèmes administratifs ? Est-ce qu'il y a des voies et moyens pour les aider à accueillir les documents dont ils ont besoin ? Je dirais que quand on parle d'intégration, il y a deux volets. Il y a le volet information. Nous durons à avoir nos documents parce que nous sommes mal informés. Quand nous arrivons, si nous avons une cellule qui nous prend en main pour nous informer et nous orienter, nous avons déjà nos documents. Et je dis aussi que le network est fait pour ça. C'est informer, c'est être le lien entre l'administration, entre les avocats, et les femmes et les hommes qui arrivent. C'est le travail du network. Nous ouvrons une plateforme à la communauté ivoirienne. D'abord aux femmes, c'est vrai, mais elle s'élargit aussi à tous les Ivoiriens. C'est le travail que nous comptons faire. Ce ne sera pas seulement un temps de fête, c'est un temps d'enrichissement. Un temps où on doit pouvoir s'asseoir et chacun apporte ce qu'il sait faire pour grandir la communauté ivoirienne. Je voudrais profiter pour lancer un appel à toutes les Ivoiriennes qui peuvent venir appartenir à ce groupe, un groupe de familles. Et à titre d'information, vous aurez tout ce qu'il faut pour obtenir les papiers ici. Toutes les informations sont disponibles au niveau de l'Avorian Woodman Network pour obtenir les papiers. Il ne faut pas rester à la maison écouperie avec ces problèmes. Il faut venir. Les soeurs sont là. Elles sont disposées à vous donner toutes les informations possibles pour que les lendemains soient meilleurs pour les Ivoiriens. La diaspora, on dit souvent, la Maxime ivoirienne dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Le 28 samedi, c'est votre journée. Tout vous appartient. Est-ce qu'il y a un appel fort à lancer à vos hommes ? Un appel qui dirait à vos hommes, désormais, il faut compter avec nous. Comme vous venez de le dire, derrière une grande femme, il y a un grand homme. Et nos hommes sont comme un peu le bois sacré. C'est vrai. Et quand nous sortons, nous discutons avec les amis, les autres femmes. En fin de compte, on retourne et on en discute un peu avec messieurs pour voir sa vision, qui est une vision différente des femmes. Et cela nous amène à prendre une décision sage. Et je crois qu'on veut encourager aussi les hommes à savoir que quand ils sont parmi eux, ils discutent, ils peuvent toujours revenir. Et cela maintient le lien familial. Parce que quand vous communiquez, hommes et femmes, ça permet aux enfants de mieux comprendre et de mieux voir que, ah tiens, papa et maman discutent. Donc ce network, en fait, ça fait partie de tout ça. Parce que si nous, nous les femmes, on se réunit pour prendre des décisions, il faut ajouter les hommes. Ça ne peut pas se faire seul. Ça ne peut pas se faire seul. Parce que nous luttons pour la famille. Et pour moi, une famille est composée de noms et des enfants. Si vous regardez le logo de Ivorian Women Network, vous allez voir un signe de soleil. Donc ce qui veut dire que c'est la lumière. La femme, c'est la lumière. J'insiste sur cela. C'est la lumière. Et elle ne doit pas s'éteindre. Elle ne le doit pas. Mais elle ne peut pas se faire seule, briller seule. C'est pourquoi on a la nuit aussi. Et l'homme, elle est là pour nous accompagner. Donc cette journée, nos hommes seront à nos côtés. Merci Madame Connet, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit. La femme, c'est la lumière. Une lumière pratiquement inextinguible, qui va briller, briller jusqu'au firmement. Nous sommes là, on va certainement avoir quelques propos. Mais rapidement, je voudrais demander à Madame Julienne Conner, qu'est-ce qui va se passer concrètement sur le plan organisationnel, le samedi dans la salle ? Est-ce qu'il y a la bouffe ? Est-ce qu'il y a une collation ? Comment ça va se passer concrètement ? Merci. Tout à fait. Le samedi, où il y a des femmes, il y a toujours à manger. La femme, c'est elle qui tient la maison. Elle est multi-taxe. Donc on ne peut pas faire une fête sans qu'il y ait à manger. C'est que ce n'est pas une fête de femmes. Il aura à manger à gogo. Et la nourriture est gratuite. Parce que ce sont nos mamans qui nous reçoivent. Donc les mamans, elles savent recevoir. Elles le font cadeau. Venez, on va faire la fête tout simplement. À 15h, la fête démarre. Nous installons les invités. À partir de 16h, nous avons un temps où nous allons aller chercher nos marraines. Parce que nous avons des marraines. Et nous avons choisi des femmes dynamiques, qui sont connues dans la communauté, et qui ont fait leur preuve. Donc ce sont nos marraines. Nous avons... Notez la première des marraines que je vais citer comme ça à tout hasard, Virginie de Monaco, qui est bien connue. Nous avons Sally Bambara, qui a une mercerie à Bristol. Nous avons aussi ma fabelle, qui est bien connue, madame de la Saint-Valentin. Tout le monde sait ce qu'elle a fait ici. Nous avons Jackie de Londres, qui est une dame sur la place, qui est assez vaillante, qui a un marasin. La fête va se faire à Camberwell. Et l'endroit est tellement bien choisi, c'est dans une église. Dans le hall d'une église, nous serons en sécurité. Et la salle est très belle. Donc venez, cela va se faire à 15h, à Sacré-Hade de Camberwell, Tournat-Ball Road, à Camberwell. L'adresse est sur... Nous avons lancé les invitations, et l'adresse complète se trouve sur les leaflets, sur les lettres d'invitation que nous avons données. Et nous avons aussi ouvert une ligne de téléphone, une infoline, où vous pouvez demander toutes sortes de renseignements. Merci Mme Julienne Connaud pour toutes ces informations que vous avez mises à la disposition de tous ceux qui viendront. Il ne s'agira pas seulement des femmes, mais il s'agira aussi des hommes qui viendront. Et c'est pourquoi, rapidement, je voudrais demander à notre hôte, l'homme de ce soir, M. Jean-Paul Lébat. Jean-Paul Lébat qui est... Qui a fait un très grand travail dans l'ombre, pour cette dame-là, pour qu'on se retrouve aujourd'hui pour en parler. On va demander à Jean-Paul Lébat le soutien, qu'il compte apporter à ces femmes le 28 mars prochain. Je suis Jean-Paul Lébat. Je remercie ces dames-là, qui sont à la fois nos femmes, nos mamans, et puis nos soeurs. Depuis pendant trois ans, elles nous associent chaque année à cet événement. Et nous essayons de les aider selon nos moyens, selon ce que nous savons faire. On nous appelle les jumeaux, Marco et moi. On est là pour les soutenir. On sait que où Marco et Jean-Paul sont là, ça réussit toujours. Donc, on est là. On remercie surtout Julienne, madame Kone, Tata Magui, madame Stédu, et puis madame Lébat, pour tout ce qu'elles ont pu faire cette année. Mais qu'elles sachent qu'on va les supporter. De maintenant, disons, de la première édition, deuxième édition, et cette année-là, croyez-nous, ça sera grave. parce qu'on va faire de telle sorte qu'elles ne tombent pas. Parce que quand nous sommes là, elles ont dit, derrière des grands hommes se trouvent des grandes femmes. Mais nous, on va leur retourner ça. Derrière les grandes femmes se trouvent des grands hommes, c'est ça. Donc, nous n'avons même pas d'inquiétude pour ça. Parce que nous nous connaissons et nous savons comment elles se battent pour que chaque année, cet événement-là continue. Je voudrais saluer la présence de Jean-Paul Kodiané. Chers frères, merci. Monsieur le chef commissaire. Cette plateforme que tu offres aux femmes et pour montrer ce qu'elles sont en train de faire. Vraiment, je t'encourage. Il faut continuer dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, voilà ces femmes que Jean-Paul Lemoyne a fréquenté depuis un certain moment. Ces femmes qui ont des idées vraiment géniales, salutaires, qui font que leur soeur ne reste pas dans l'oubli ou dans le noir. Parce que l'anglais, quand tu viens chez lui, il ne te dit pas la vraie loi, il ne te dit pas ce dont tu as droit. Toi-même, tu dois découvrir. Donc, je demande aux femmes d'approcher leurs soeurs pour découvrir beaucoup de choses. Parce qu'elles sont en train de travailler, elles vont vous montrer tout ce dont vous avez besoin. Donc, venez, venez ce samedi, les soutenir et les encourager. Je voudrais profiter pour dire merci à mon jumeau, Jean-Paul, parce que tu connais ton frère. Depuis que je suis revenu, je t'attendais un peu, mais tu as pris le dessus et tu as fait de telle sorte que nos femmes, là, elles ont le courage de continuer. Et je vais toujours t'épauler, tu me connais. Donc, je te remercie. Vous entendez la voix des femmes qui scandent. Nous sommes en 1984. La Côte d'Ivoire a organisé la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, on a été bouté hors de compétition. Il a fallu attendre 1992 sur le bord de la Teranga au Sénégal pour que la Côte d'Ivoire emporte la première fois la Coupe d'Afrique. Et puis, en février dernier, vous vous rappelez, les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique. Voilà, les éléphants ne seront pas fêtés à Abidjan. Les éléphants seront fêtés ici par Avorien Women Network le 28 mars prochain, samedi. Il faut venir nombreux. Et puis, on va les écouter. C'est ce que, certainement, ces dames-là vont faire pour ces éléphants, les Ivoiriens, qui, nous l'espérons, vont encore emporter la Coupe d'Afrique pour la troisième fois. Voilà. On va parler des dames qui, certainement, vont venir à travers d'autres pays africains, ici en Angleterre, bien sûr, qui vont venir s'associer à vous. Est-ce qu'il y a un appel à lancer à ces dames-là pour que, bon, le groupe que vous formez soit un peu plus costaud ? Je voudrais saisir ce moment pour parler du programme en lui-même, déjà. Donc, le vendredi, le samedi 28 mars 2015, de 15h à 23h, nous avons la Journée internationale de la femme, édition 2015, organisée par le Ivorian Women Network. Et le thème de cette journée, ce sera l'intégration de la femme ivoirienne au Royaume-Uni sur le plan politique et l'entrepreneuriat. Et je tiens aussi à signaler que nous avons beaucoup de groupes qui se sont associés, de groupes de femmes qui se sont associés à cette journée. La première édition, nous avons eu juste un groupe pour montrer jusqu'à quel point le réseau est dynamique. Cette année, nous avons un maximum de groupes. Donc, le réseau s'élargit. Il y a les femmes déterminées, il y a les bourgeoises, il y a la différence, il y a le Naïwa, les étoiles ouées, les ladies, les guigillas, espoirs, le groupe Eden, le groupe Ouassi, le groupe Galranti, le groupe Élégance, les femmes sincères, les abéos, le groupe Chanel, le Dembaïa, le groupe Arc-en-Ciel, les sœurs divines, le Zénofab, le Marie-Bro Fondation, Femmes Tours Ivoire, Union des Femmes Ivoiriennes, Human Relief, Welfare, Pellemel, il y en a beaucoup plus, je ne peux pas toutes les citer, mais Pellemel, voici ce que nous avons comme groupe, qui sont associés à cette journée internationale. Donc nous lançons un appel vibrant à toute la communauté ivoirienne. Comme un seul homme, retrouvons-nous le samedi 28 mars à Camberwell, et l'adresse, c'est le 2-9-Ball Road, London SE 5-9-QS, Sacré-Hart Church, Camberwell. Et nous avons aussi une ligne qui est ouverte. Il y a le 07-45-01-98-172, qui est celui de la présidente du network, et il y a celui de Mme Seudieu, que tout le monde connaît, qui est le 07-57-60-24-885. Ce sont nos deux moments, nos deux responsables du network. Je tiens à signaler qu'elles sont à l'origine du network. Ce sont elles qui ont eu l'initiative, qui ont eu l'idée, et qui ont mené cette initiative, et qui ont permis que les choses soient au niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Et je tiens aussi à vous dire que le network ne va pas seulement se limiter aux Ivoiriens et Ivoiriennes. Nous avons invité des femmes des autres networks, de la communauté qui vivent ici en Angleterre. Nous aurons des femmes de la Sierra Leone, nous aurons des femmes du Nigeria, nous aurons des femmes hougandaises, nous aurons des femmes qui viendront d'un peu partout, qui vont venir nous soutenir cette œuvre que nous faisons. Donc je vous en prie, c'est l'occasion, c'est le moment, la fête sera belle, venez. Et nous tenons aussi à dire que comme nous sommes des mères, nous avons été satisfaites de la prestation des éléphants. Nous avons vraiment été satisfaites et nous tenons à marquer ceux-là. Et c'est pour ça que nous aurons un bal populaire en l'honneur des éléphants. Venez, nous allons célébrer nos éléphants qui nous ont honorés. Il faut célébrer les éléphants qui nous ont fait honneur, je l'ai dit, les éléphants qui ont remporté pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique. On a échoué, le bateau ivoire a beaucoup échoué sur les bords. Aujourd'hui, c'est chose faite, les Ivoiriens ont remporté pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations à Malabo. C'est un Guinée équatorial et je pense que ce bal d'honneur, ce bal populaire-là, à l'honneur des Ivoiriens, je crois que c'est chose faite, vous l'aurez le 28 mars, le samedi, à partir de 16h. Voilà. Merci rapidement. Avant de conclure, je voudrais me tourner du côté de Mme Connet. On a dit que la bouffe était gratuite, mais au niveau de la collage sur la boisson, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un petit réglage à nous donner ? Et comme elle a dit, nous faisons la nourriture, la boisson gratuitement, mais nous faisons aussi appel à tous ceux qui vont venir parce que nous cotisons pour pouvoir organiser cette fête et nous voulons vraiment qu'on nous donne un coup de main en faisant des donations et cela va nous faire beaucoup plaisir parce qu'on veut toujours s'améliorer et je crois que l'amélioration aussi, ce n'est pas seulement à la maison, c'est dehors aussi. Donc tous ceux qui viendront peuvent nous faire des dons et cela va nous faire beaucoup plaisir. C'est depuis 1992 que nous avons eu la première coupe. Donc pour cela, nous avons des footballeurs qui vivent ici avec nous et nous les avons fait appel. On a eu à faire appel à Brendou Jeannot et au Bouharsen pour montrer que tous ceux la font partie des éléphants, de venir célébrer avec nous. Et c'est pour montrer que la victoire vient de très loin et c'est un ensemble. Il ne faut pas seulement voir ce qui est arrivé maintenant, il faut voir tous ceux qui ont participé. Voilà, il faut les applaudir ces dames-là, les deux hommes qui se nouent avec nous. Je voudrais rappeler que le 28 mars prochain, c'est-à-dire samedi, c'est la journée internationale de la femme et que Ivory & Woodman Network fait sa troisième sortie. Il faut venir les soutenir. Je crois que le temps, il est là. Le message, il est très clair. C'est un groupe qui a été formé depuis trois ans et c'est un groupe qui aide les Ivoiriennes, les femmes Ivoiriennes à s'intégrer dans la communauté britannique. Il faut venir les voir, il faut venir voir comment ces femmes-là vont s'organiser à célébrer les Ivoiriens, les éléphants footballeurs qui ont remporté pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'en sortant de cette fête-là, on sera tous ragaillardis pour une Côte d'Ivoire au lendemain meilleur. Merci de nous avoir écoutés. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada